Et bien, vous êtes à l'Institut des Libertés une fois de plus, et aujourd'hui je reçois Paul Dubouchet, et on va parler ensemble de René Girard, vous avez écrit plusieurs livres sur lui, et en particulier, celui avec lequel je voudrais vous parler, c'est à la redécouverte de la pensée chrétienne avec René Girard. Bon, voici ce livre, je vous le montre, vous essayerez de le mettre en incrustation, et c'est un livre très intéressant. Il est très intéressant à plusieurs titres. D'abord, vous parlez de René Girard, mais plutôt dans les 3, 4 ou 5 derniers chapitres. Avant, vous essayez d'expliquer que son espèce d'intuition sur la violence et le sacré, vous savez, cette espèce de fait que les religions n'avaient existé dans le passé que, commencées par un meurtre, quoi, enfin c'était un peu ça l'idée, il y avait d'autres personnes qui avaient repéré que la religion chrétienne, c'était la seule qui ne commençait pas par un meurtre, en quelque sorte, et que c'était pour ça qu'elle avait connu le succès qu'elle avait connu. Mais surtout, vous avez fait preuve dans ce livre de quelque chose qui m'a impressionné, c'est que nous avons eu dans l'Europe chrétienne, allez, pendant quelques siècles, 5, 6, 7, 8 siècles, une domination de la pensée d'Aristote au travers de saint Thomas d'Aquin, vous voyez, c'était une façon de réfléchir qui était très structurée, en quelque sorte. Par exemple, vous montrez aussi que la science était une conséquence de cette façon de penser, l'évolution scientifique dans laquelle on est rentré. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette pensée absolument extraordinaire qui a dominé l'Occident et qui a créé l'Europe et qui a créé le monde moderne, en quelque sorte, elle est tombée dans un trou depuis environ, quoi, 100 ans, et qu'il n'y a plus personne ni fait référence. On a l'impression que quand les gens parlent de grands intellectuels, ça commence vaguement avec quelques philosophes allemands du XIXe, et puis un peu les lumières françaises. Et puis personne ne parle de ce qui a fait notre civilisation. Donc la première question que je vais vous poser, avant qu'on en vienne à René Girard, c'est d'où vient cette espèce d'extraordinaire effondrement ? C'est comme si tout un continent s'était d'un seul coup effessé sous l'eau, si vous voulez, et qu'on n'en parle plus. Oui, déjà, du temps de Saint-Thomas, il a eu du mal à s'imposer. Dans l'Église, c'est toujours classique, ça. Oui, dans l'Église... Ils ne sont pas des révolutionnaires. Oui, oui, oui. Il a été seulement canonisé, je mets les dates, 1326, je crois, sous Pi-5. Et c'est à cette époque que le cardinal Cachetan, donc on est au XVIe siècle, qui publie la Somme, suivie de ses commentaires, une édition qui fera référence sous le nom de Piana. 1570, on est... Deux siècles après. Eh oui. Et bon, aussi, il faut reconnaître ce qui lui a fait du tort, si on peut dire, c'est quand même Luther. Oui. Luther, c'est la réforme. C'est la réforme. Alors, il y a eu la réforme, donc Luther, Calvin, puis il ne faut pas oublier les Anglais avec l'Église anglicane. Et les Lumières, les Lumières, bon, sont un peu des filles de la réforme. Il faut le reconnaître, enfin, je ne sais pas. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un débat, on pourrait... Oui. Mais l'Église a continué à porter ce message, bien qu'il ait été attaqué. Par exemple, vous mentionnez Maritain ou des gens comme ça, qui, quelque part, faisaient référence à ça au début du XXe. Mais j'ai l'impression que dans notre génération, vous devez être un des derniers, si j'ose dire, encore, à consacrer vos recherches à tout ce courant intellectuel. Tout à fait. Tout à fait. Je pensais à quelque chose que j'ai lu chez Xavier Moreau, qui rappelle cette phrase extraordinaire sur la politique de Robespierre. Vous voulez savoir la politique de Robespierre ? Oui. Regardez ce qu'a fait Calvin à Genève. Oui. C'est Balzac qui dit ça. C'est extraordinaire. C'est Balzac, c'est-à-dire que, c'est ce que vous mentionnez aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a cherché à sortir Dieu du droit, et à partir du moment où on sort Dieu du droit, eh bien, on y met l'homme à la place, et à ce moment-là, on tombe sur des Calvins et des Robespierres qui vous font cramer avec beaucoup d'amandons, si j'ose dire. C'est ça. C'est ça. Et donc, on se retrouve dans un monde aujourd'hui, on discutait de ça avant qu'on commence à Traignan, c'est-à-dire où les dernières étapes de cette destruction, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. C'est la déconstruction. Alors, c'est le processus de destruction de ce monde qui a été le nôtre, qui nous a formés intellectuellement, qui est en train de connaître un nouvel avatar, en quelque sorte. C'est une nouvelle forme de destruction. Tout à fait. Écoutez, sur la déconstruction, j'ai trouvé le plus remarquable, je ne sais pas si vous l'avez vu, un vieux monsieur pour qui j'ai une admiration éperdue, Pierre Maniard. Pierre Maniard a fait une vidéo, déconstruire la déconstruction. Pierre Maniard, écoutez, il doit avoir 80, que je ne me trompe pas sur les âges, il y en a qui sont susceptibles 95 ans, je pense. Il est d'une jeunesse insolente. Oui, et la déconstruction, c'est à regarder. Moi, je l'ai regardé dix fois, vingt fois. Il y a toujours des choses. Il part de son arrivée au lycée Henri IV, dominée encore par Sartre, avec les fameuses racines du platane. Vous savez, ces racines dont Sartre, dans une page célèbre de la Nausée, dit, comment dire, elles étaient de trop, elles me donnaient envie de vomir, et pour lui, c'est la négation de l'être. Oui, c'est la négation de l'être. Et c'est ce que vous montrez aussi très bien, c'est que dans le fond, toute cette civilisation, en rompant ses racines, redécouvre, aussi curé que ça paraisse, en reprend la rapide chrétienne, la violence dans la société. C'est à partir du moment où on admet qu'on n'admet plus la religion chrétienne, c'est-à-dire la victime innocente, on se retrouve avec toute une série de dérives qu'on avait dans les civilisations précédentes. Donc on est dans un monde extraordinairement hostile à ce qui avait fait la grandeur de l'Europe. Et alors, on va, donc ce livre, je vais essayer de le prendre, et on va commencer, si vous voulez bien, par quelque chose qui me fascine, c'est le rapport de René Girard avec Dostoyevsky. Oh, ça c'est extraordinaire. Et j'aimerais que vous nous en parliez, parce qu'il y a un autre homme que j'écoute, qui est un anglo-saxon, qui s'appelle, un homme qui s'appelle Jordan Peterson, qui lui est un psychologue, un psychiatre canadien, qui a un suivi mondial extraordinaire, et lui aussi, il parle tout le temps de Dostoyevsky. Et donc, si vous voulez, il y a deux esprits que je respecte. Il y a Jordan Peterson, qui est un type tout à fait étonnant, et puis il y a René Girard, et je suis quand même étonné de voir que tous les deux s'accordent sur cette extraordinaire puissance de Dostoyevsky. Alors, expliquez-nous Dostoyevsky à la lumière de René Girard. À la lumière de René Girard. Alors, on peut dire que Dostoyevsky a accompagné Girard tout au long de son œuvre. Il a commencé à en parler, bien sûr, un chapitre important dans son premier, il ne faut pas oublier, Mensonge romantique et vérité romanesque, de 1961. Donc déjà, il était neuf. Oui, puisqu'il dit dans ce premier livre, qui a une réputation mondiale, donc un dialogue entre Flaubert, Proust, Stendhal, Cervantes, d'abord, et aussi, bien sûr, Dostoyevsky. Et Dostoyevsky en parle constamment, il consacre certains livres à lui, et jusqu'au dernier. Alors, le dernier, c'est La conversion de l'art, 2008, qui, en fait, c'est un regroupement d'articles. Son dernier, on peut dire, c'est H.V. Kloschwitz, de 2007. Oui, alors, j'ai essayé de lire celui-là, il était trapu. Le H.V. Kloschwitz, c'était pas facile. Oui, 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 oui. Ah, c'est vrai, oui. C'était pas facile. Celui que j'avais lu avant, qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'était J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Ah, oui, oui, c'est formidable. C'était les interviews avec lui, ça, c'était très bien. J'essaye de faire un petit résumé, mais, justement, je ne suis pas assez... Oui, j'ai entendu que vous aviez une grande admiration pour... J'ai vu Satan, c'est bien que j'ai repris un peu, J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Ce que j'ai fait, là, c'est un peu sommaire. Oui, mais là aussi, c'est... Écoutez, Dostoyevsky, bon, il y a cette phrase qui va peut-être choquer certains, mais que j'aime beaucoup, dans les frères Karamazov, je crois, où il dit « Si Al-Yotcha n'avait pas cru en Dieu, il se serait fait socialiste. » C'est tellement la vérité du monde actuel. Et oui, et c'est là. Et alors, un qui a été formidable, c'est Berdiev, c'est le meilleur commentateur de Dostoyevsky, je crois qu'on peut dire. Et Nicolas Berdiev, qui dit que... Il montre très bien ce qu'est le drame de l'humanisme athée, dont a traité le père de Lubac déjà en 40... Il avait commencé en 40, 41, son livre qui a été publié après guerre, « Le drame de l'humanisme athée ». Et d'ailleurs, c'est très intéressant, il a un chapitre sur Auguste Comte, c'est peut-être le plus intéressant, parce qu'il montre les rapports d'Auguste Comte avec le catholicisme. – Il a essayé d'en faire une mauvaise copie, si j'ose dire. – Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, avec les saints de son calendrier positiviste. Il a un chapitre sur Nietzsche. – Bon, je ne peux pas me permettre de juger, mais enfin, il était jeune à l'époque. C'était le père de Lubac, il n'était pas encore cardinal. – Oui, oui. L'esprit saint n'était pas complètement descendu sur lui. – Mais si vous disiez que je préfère les pères aux cardinaux, ça vous étonnerait pas ? – Non, pas vraiment. Les cardinaux, d'écouter le moment. Vous savez, c'est Bernanos, je crois, qui disait que l'église, c'était un vaisseau dont le gréhément était dans les étoiles et la coque dans la merde. – Ah oui, c'est merveilleux. – C'est donc un peu la même idée. Les cardinaux, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur dans l'église, quoi. – Oui, et Berdief, il montre très bien, je crois dans le livre qu'il a consacré à Dostoevsky, dont le titre m'échappe, et il montre très bien que toute tentative de supprimer Dieu ne peut aboutir qu'au matérialisme. – Et au massacre. – Oui, et par l'intermédiaire du socialisme, souvent, il le dit. Le problème du socialisme, c'est pas le problème des ouvriers, c'est le problème de la religion. – Oui. – Et il faut abattre la religion. – Voilà, il faut abattre la religion. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui ne sont pas religieuses deviennent assez facilement criminelles. C'est une espèce de... – C'est ça, c'est ça. – Et ce que vous voyez très bien Dostoevsky, qui était très curieux, c'était... Il faisait une analyse, bon, quand il écrivait à la fin du XIXe, non ? Mais il décrit parfaitement ce qu'allait être l'Union soviétique. – Tout à fait. – Et c'est vraiment... – Tout à fait. – C'est vraiment prophétique, quoi, comment... – Ah oui, c'est ça. – En voyant, c'est un peu comme du Tocqueville, si vous voulez, il analyse les gens, la façon dont ils pensent, et il en tire les conséquences politiques. – C'est l'Union soviétique, et c'est notre monde actuel. – C'est notre monde actuel. – Un peu, un peu moins, mais enfin, sous d'autres formes. Et vous savez, cette phrase célèbre, Lénine, qui traite Dostoevsky de cet exécrable écrivain. – Oui. – Évidemment. – Évidemment. Mais il y avait qu'à voir l'oscil, l'art stalinien, etc. Le rapport entre le socialisme et l'art créatif qu'on montre simplement un beau mouvement, un beau monument socialiste, quoi. – Oui. – Il n'y en a pas. Alors que, grâce à Dieu, on a quelques bons monuments de nature religieuse qui ornent nos campagnes, quoi. Donc, vous avez cette extraordinaire vision de Dostoevsky sur le... Et alors, ce que dit René Gérard, c'est que, dans le fond, les socialistes nient le meurtre originel, quoi. Enfin, ne veulent pas le prendre en compte. – Voilà, c'est ça. Ils veulent le cacher. – Ils veulent le cacher. – Et dès qu'on cache ce meurtre originel, c'est le totalitarisme, c'est... on tombe dans toutes les dérives. – C'est-à-dire que le meurtre originel, est-ce que c'est le péché originel ? – Bien sûr, c'est lié, bien sûr. – Est-ce que le meurtre originel, est-ce que Cain, c'est le péché originel ? – Pour Gérard, si je l'ai bien compris, le péché originel, c'est tout simplement de naître dans un monde où il y a l'autre. C'est ce qu'a dit Sartre, vous savez. Alors, comme je le dis, Sartre plus chrétien qu'il ne le croit. – Il a été formé lui aussi. – Il a été formé par ça, comme tous. Tous, d'ailleurs, tous ceux qui ont craché sur la religion ont été formés par la religion. Ce qui faisait dire à Joseph de Maistre, ils ne font que battre leur nourrice. – C'est tout à fait ça. Ils tapent leur... – Oui. – Et donc, vous avez cette extraordinaire négation. Et j'ai discuté avec un homme que j'aime bien récemment, qui s'appelle Boc Côté. Vous savez, c'est le... – Oui, oui, j'ai vu. Oui, j'aime beaucoup. Je l'écoute souvent. – Il est très sympathique. Il a un accent au poil, pour commencer. – Oui, il est formidable. – Et la différence qu'il fait entre la droite et la gauche, j'ai trouvé ça très intéressant, avec une discussion que j'ai eu avec lui. Il a dit, dans le fond, les gens de droite, c'est ceux qui acceptent le péché originel. Les gens de gauche, c'est ceux qui le refusent. – Ah, voilà. – Qui dit, refuser le péché originel, c'est penser que l'homme est naturellement bon. – Voilà. – Et à ce moment-là, automatiquement, s'il est naturellement bon, il a le droit de juger les autres et de les mettre en cabane, etc. Est-ce que si vous savez que le mal passe en vous, vous êtes quand même beaucoup plus indulgent et prêt à admettre que peut-être vous vous trompez ? – C'est ça, tout à fait. Alors là, c'est une vieille hérésie. Vous savez, c'est, je crois, le pélagisme qui niait le péché originel. Il n'y a pas de péché originel. Oui, ce qu'il veut dire, l'homme est bon. Et alors, pour Sartre, à mon avis, il résume très bien la pensée de Gérard, si on peut dire, en disant, cette phrase célèbre, « Mon péché originel est de naître dans un monde où il y a l'autre ». – Voilà. – C'est-à-dire, dès la naissance, on est, bien sûr, en relation avec les autres, c'est-à-dire avec la rivalité mimétique. – Voilà. – Qui est la source de tous les maux. – Qui est la source de tous les maux. Et dans les fratries, ça se passe très bien aussi. – Oui. – Avec… – Oui, oui, oui. J'étais chez le dentiste avec mon frère et on parlait, on discutait très bien. L' dentiste arrive, il nous dit, « Ah, vous vous envoie deux frères qui s'entendent bien. La semaine dernière, j'ai eu deux sœurs, elles se sont entretuées dans mon cabinet, dans la salle d'attente. » – Oui. – J'ai dit à mon frère, tu vois, c'est la rivalité mimétique. – Voilà, c'est exactement ça. – C'est pas étonnant. – Et on veut, je sais qu'il y a une expérience assez célèbre où on met des petits garçons ou des petites filles, je ne sais pas quoi, des petits garçons, je crois, dans une pièce et on leur donne le même jouet à tous. Et au bout de cinq minutes, ils se tapent pour un jouet, en général celui qui est le plus dominant A, alors qu'il y a les autres même jouets, donc ceux qui ne veulent pas le jouer, ils veulent le jouer de celui qu'ils considèrent comme dominant. On voit très bien, ça c'est la rivalité mimétique qui a été là. – Oui, en fait, tout désir et désir, désir. Quelqu'un avait déjà dit, ça avant Girard, je ne sais pas si c'est pas les gueules d'ailleurs, tout désir et désir de désir. – Voilà, les désirs. – Je ne désire que ce que l'autre désire. – Que ce que l'autre désire. Donc on pense, on ne sait pas ce qu'on aime soi-même, mais si on se dit si l'autre aime ça, c'est que ça doit être bien, c'est quand même une drôle de façon de penser. Donc vous avez cette découverte et je sais que René Girard disait que cette espèce de désir mimétique, il l'a retrouvé justement chez Flaubert, chez Proust, on ne sait rien, et il a analysé tout ça aussi très bien de façon... C'était en même temps un énorme critique littéraire. – Tout à fait. Alors justement, là j'ai écrit ce livre, Le Cowboy Texan, parce qu'il renverse les tables comme un cowboy qui n'est pas content et c'est sa façon de procéder à Girard, c'est qu'il prend l'inverse des opinions reçues. et alors il dit quand au début, c'est un commentaire qu'il fait je crois de son premier livre « Messages romantiques ». Il dit jusque-là, qu'est-ce qu'on faisait les grands auteurs quand on les étudiait, quand on faisait une critique ? Eh bien on cherchait les différences et moi j'ai cherché les ressemblances. Et il a vu les ressemblances chez tous aussi différents que Flaubert, Proust, Stendhal, Cervantes, c'est le désir et l'imitation c'est le désir mimétique. C'est ça le point commun. Je sais tous. Dans le rouge et le noir on le voit très bien. Le dandy de Stendhal, l'homme du souterrain parce que c'est pareil de Stendhal, le snob de Proust. Ce sont tous des gens qui ont dans le fond le même ressort profond. qui fonctionnent de la même façon. De la même façon. C'est extraordinaire. Et ça nous est interdit d'ailleurs, si je me souviens bien, par le dixième commandement. Le dixième commandement dont il parle beaucoup, Gérard. Parce qu'il résume tout. Il résume tout. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, sa Ferrari. Oui, ni son âne, ni sa servante. Il ne faut pas l'oublier. C'est important. C'est ça, c'est vrai. Et c'est un des dix commandements. C'est justement, on nous garantit contre ça. Donc ça, c'était le côté, si vous voulez, Dostoyevsky, ça m'a fasciné parce que, bon, ça prouve que le romancier, quelque part, avec cette capacité incroyable qu'il a de recréer un monde, il est génial s'il recrée un monde qui, dans le fond, est le nôtre. Il le décrit mieux que personne ne l'a décrit jamais. C'est un énorme... C'est le... C'est un énorme... Alors ça, c'était donc sur Dostoyevsky. Alors, il y a une autre personne dont vous parlez et que j'ai été surpris de trouver là, c'est Joseph de Mestre. Ah, Joseph de Mestre. Alors, expliquez-nous, parce que Joseph de Mestre, pour ceux qui ne le savent pas, bon, il a écrit quoi ? Au début du 19ème, non ? Au début du 19ème, oui, oui. sur la Révolution française, etc. oui, oui, oui. Et vous montrez, avec des écrits qui sont tout à fait intéressants, qu'il avait très bien vu le coup aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr, il avait tout compris. Il avait tout compris. Alors, j'essaie de nous expliquer comment cet homme, qui a eu une vie intéressante, mais qui était plutôt un historien... Oui. Alors, j'ai écrit un petit livre que j'ai intitulé Le scandale Joseph de Mestre. Oui. Et pourquoi ? Parce que, j'avais trouvé ce titre intéressant, je crois, en 1972, un journaliste avait parlé au sujet de Girard, le scandale René Girard. Ah ouais ? Et comme mon Joseph de Mestre est développé en parallèle avec René Girard, j'ai dit, ça va très bien ce titre, le scandale René Girard. Le scandale Joseph de Mestre, oui, c'est le même. En fait, c'est le même. Parce qu'ils vont contre ce qui est établi. Ils vont à l'essence plutôt qu'au consensus, quoi. Et alors, ce Joseph de Mestre, formidable, il a été pauvre toute sa vie. Alors, il avait une famille très riche, mais ils ont été dépossédés par les révolutionnaires français lorsqu'ils ont attaqué la... Savoie. À l'époque, Chambéry, la Savoie. C'était au roi de Sardaigne. D'ailleurs, Joseph de Mestre est ambassadeur plénipotentiaire de son souverain, le roi de Sardaigne, auprès du tsar. Et il part dans un carrosse. Et le pauvre, il était tellement fauché qu'il prend un carrosse pourri et il tombe en peintre tous les 100 kilomètres. Ils sont obligés d'aller chez le charron pour réparer une roue. Vous voyez ? Pauvre toute sa vie. Il vivait de subsides. Alors, et à la fin, le tsar qui lui propose le poste de ministre des Affaires étrangères, ça l'aurait mis en dehors. C'était Napoléon, son ennemi juré. Il ne veut pas par fidélité pour... Il n'était pas français. Oui, on était sa voyard. Il a dit cette phrase magnifique. La langue française est entrée dans la moelle de mes os. Oui, mais vous savez, c'est tout à fait exact. C'est ce que disait aussi Romain Garry. Ah oui ! Vous savez, Romain Garry, qui était juif, ukrainien, etc. Et on lui demandait, il disait, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule en moi. C'est ça. C'est ça. C'est la même phrase. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être français par amour. C'est ça. Tout à fait. Ce qui est un débat qu'on pourrait avoir en ce moment, pour savoir, les gens qui veulent être français par amour, en cas général, ils ne créent pas de problème. Tout à fait. Ils ne sont pas... Donc Joseph de Mestre, il a très bien vu ça. Et vous avez fait tout un chapitre dessus. Alors, vous avez fait aussi un autre chapitre qui est intéressant sur un monsieur que je connaissais beaucoup moins, qui est le suivant, qui s'appelait Louis de Bonald. Louis de Bonald. Moi, celui-là, parce que mon ignorance ne me dispute que mon incompétence. Alors, c'est vrai. Expliquez-moi un petit peu. On les met souvent ensemble. Joseph de Mestre et Louis de Bonald. Il y a une phrase célèbre qu'on donne aux étudiants. Je crois que c'est de Bonald. Tout ce que vous avez écrit, j'aurais pu le penser. Tout ce que vous avez pensé, j'aurais pu l'écrire. Pour dire qu'ils sont vraiment très proches. Mais là, je montre quand même des différences. Et là, j'ai fait un chapitre sur un livre, un petit livre de Bonald qui est l'accord. Alors, moi, j'ai résumé l'accord de la religion chrétienne avec la raison où il montre que tous les dogmes du christianisme, tous les grands dogmes, je ne l'ai pas sans vue avec lui, le péché originel, la rédemption, la Trinité. La Trinité. Oui, très important, la Trinité. Tous ces dogmes vont dans le sens de la raison. Et ça, c'était violemment contre les Lumières. Puisque justement, les Lumières prétendaient que si on était raisonnable, on ne pouvait pas être chrétien. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez d'où ça vient ? C'est Joseph de Metz qui le montre très bien. Ça vient de Bacon. L'anglais Francis Bacon du XVIe siècle, qui n'est pas malentendu. Et Bacon, il dit à le lire, on croirait lire les Anticlopédistes. Et les Anticlopédistes se sont toujours référés à Bacon. Oui, c'était le moment où on essayait de prouver qu'on ne pouvait pas être scientifique et chrétien. C'était alors que toute la science vient de leur recherche par les chrétiens de la compréhension du monde créé par Dieu. Et alors, c'est la fameuse histoire de Galilée. Mais là, Joseph de Metz, quand on est dans son système, on a tendance, évidemment, à le suivre de partout. Sur Galilée, vous voyez ce qu'il peut dire. Il dit, en fait, il ne va pas jusqu'à dire que la Terre ne tourne pas, quand même. Il ne va pas jusqu'à là. Mais il dit, en fait, l'Église n'a jamais dit, l'Église n'a jamais été contre la science. Jamais ? Oui. Il fait un chapitre, son chapitre de la science. Très intéressant. Le débat sur Galilée, c'est une autre histoire, bien sûr, mais d'après ce que je peux comprendre, aussi, il y avait un gros débat, parce que ce que disait Galilée, c'est que la Terre tournait en rond. Or, ce n'était pas possible. Il n'y en avait pas celui qui trouvait que c'était des ellipses. Ah oui, c'est ça. Bien après, c'était, attendez, l'Église ou le plaire, je ne sais plus. C'est ça, oui, ça doit, oui. Et donc, en fait, parce que le pape avait une mapmonde dans son bureau, donc, il savait bien que la Terre était ronde, c'était, la question, c'était, donc, c'était aussi, bref, donc, vous avez, vous avez cette remarquable, et puis, ensuite, vous faites toute une série de développements qui sont très savants, mais, je dois dire que, je me suis un peu perdu, parce que je n'ai pas votre culture de la période, donc, c'est, mais, en même temps, ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que, dans le fond, vous avez fait des chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, le chapitre sur De Mey, sur de Bonnald, c'est très intéressant, puis, vous avez un chapitre sur Hegel, aussi, qui est très intéressant, mais, moi, vous savez, j'ai une faiblesse fondamentale intellectuelle, c'est que, dès que je commence, on commence à parler des philosophes allemands, j'ai un grand coup de désespoir. Ah ben, je comprends ça, parce que... Je comprends rien. Ça fait 40 ans que j'essaye de lire ces trucs-là, et je ne comprenne pas où ils veulent en venir. Oui, si je vous disais que, la première fois que j'ai lu « Sermon de vieux », « Les principes de la philosophie du droit de Hegel », qu'on avait acheté avec mon frère un livre de poche, dans les années 60. Je l'ai lu la première fois, j'ai rien compris. Je l'ai relu, après avoir fait ma licence en droit. Je l'ai relu, pour moi, c'était de l'hébreu. J'y comprenais rien. Ah ben, vous me rassurez. Rien. Et puis, un jour, il faut toujours un intercesseur, il faut toujours un médiateur, comme dit, voilà, c'est « On retrouve Girard ». Et pour moi, le médiateur, ça a été à un grand Hegelien dont le nom m'échappe, pourtant je ne parle que de lui sans arrêt, dans mon livre sur Hegel. J'ai fait un petit livre, la lecture des principes de la philosophie du droit de Hegel. C'est Flechman, Eugène Flechman. Eugène Flechman qui écrit « La politique de Hegel ». Et là, je lis, et là, tout devient clair. Sur... – Ce que cherchait à dire Hegel. – Voilà, ce que cherchait à dire Hegel. Alors paraît-il, c'est plus compliqué que ça, paraît-il que Hegel aurait fait exprès d'être compliqué pour ne pas avoir d'ennui avec la police prussienne. Mais enfin... – Oui, Sojenetsin, il n'a pas eu peur d'avoir des problèmes avec la police russe, soviétique à l'époque. et puis s'il a fait ça, c'est... – Vous savez, il y a une vieille blague qui circule dans les milieux philosophiques, je ne sais pas si vous la connaissez, mais que la philosophie, c'est un peu comme les grandes plaines du nord-est de la Pologne. Vous savez, il y a des fondrières, il y a des forêts, il y a de l'eau, il y a des moustiques, c'est dégueulasse, et c'est envahi sans arrêt par les Allemands. – Oui, c'est excellent. – C'est excellent. – La philosophie jusqu'aux Allemands, je comprends, quand je reviens à Camus, je comprends à nouveau, et puis entre les deux, je ne comprends rien, je ne sais même pas ce qu'ils cherchent à prouver, parce que la philosophie, c'était quand même un effort pour essayer de s'améliorer soi-même, enfin de devenir sage, allez, et à part des Allemands, ils se mettent à parler du pouvoir, ils se mettent à parler de choses qui ne sont pas intérêts pour l'individu, quoi. Je ne sais pas ce que vous... Enfin bref, je voulais vous dire ça, parce que c'est quelque chose qui me... Si je vous disais, que le plus grand compliment qu'on m'a fait, c'est un patron de barre qui m'a traité, mais pas personne interposée, de pseudo-philosophe, il a même dit une expression un peu vulgaire, il a dit c'est un philosophe de merde. – Ah oui ? – Et moi j'ai trouvé ça magnifique, j'ai dit oui, j'accepte. – J'accepte, c'est très bien, c'est très bien, l'essentiel. L'essentiel, c'est... Donc, vous avez ça, alors maintenant revenons à René Girard, parce que les principes, dans le fond, c'est le mimétisme et puis le bouc émissaire, c'est un peu les deux grands... – C'est ça, le mimétisme et le bouc émissaire. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces deux principes s'articulent ? Parce que ça me semble... – Oui, alors, le mimétisme, le mimétisme donc produit la rivalité, cette rivalité qui aboutit à la crise, la crise mimétique et qui aboutit à... ça peut être une catastrophe, c'est-à-dire à la guerre, à... – Ou au meurtre. – Au meurtre, voilà. – Il n'y a pas toute la tragédie antique, c'est des... on liquide celui qu'on veut. – Et alors, les sociétés ont trouvé, pour mettre un terme à ce désordre, à cette crise, c'est de sacrifier un bouc émissaire, c'est-à-dire une personne, pas n'importe laquelle, une personne plutôt marginale. – Un étranger. – Un étranger, ça peut être un étranger, une personne qui présente un handicap ou... Ça peut être alors également quelqu'un de très beau. – Oui, il y avait aussi dans certaines civilisations, quand ça n'allait pas, on supprimait le roi. – Voilà. Ah ben oui, alors le roi, c'est le bouc émissaire par excellence. – Voilà. – Le roi est fait pour être bouc émissaire. – C'est ça. – Et oui, pour... Et alors, la République, c'est un très bon système, ils ont compris que... ce que montre très bien Gérard, bon, le pouvoir, c'est une patate chaude, comme au rugby. – Oui, c'est ça. – Comme vous, le spécialiste du rugby. – Comme le... Quand vous avez un type très gros qui arrive sur vous et très costaud et que vous avez la balle, vous avez soit le choix de prendre le gars ou alors de le passer à toute allure au gars à côté pour que ce soit lui qui prenne le gars, quoi. – C'est ça. Eh ben, il faut passer la patate chaude, il faut passer... – Avant que le gros gars arrive. – Voilà. Et la République, ils ont eu cette astuce de passer la patate chaude, on ne sait pas trop à qui, mais on la passe vite. – On la passe vite et on a l'impression que ça change, alors qu'en fait, ça ne change pas. – Ça ne change pas, oui. – En fait, on a l'impression. Donc le désir mimétique entraîne une espèce de crise, de cette crise, il faut une catharsis, un truc qui vous... Et donc on liquide celui qui embête les gens, ça peut être job d'ailleurs. – Ah, c'est job, bien sûr, job c'est un exemple parfait de bouc émissaire. – C'est un exemple parfait de bouc émissaire et puis bon, on liquide et après ça, tout le monde se sent mieux et on repart pour une période de tranquillité. – Voilà. – Mais qu'il n'est que provisoire. – Mais qu'il n'est que provisoire, c'est-à-dire que le meurtre n'est pas la solution. – Voilà. – C'est une solution provisoire, ça permet de baisser l'attention et la découverte du christianisme, c'est la victime est innocente. – La victime est innocente, c'est ça le grand apport. – Et donc on ne peut plus avoir de sacrifice humain, par exemple. – Voilà, c'est la fin de tout sacrifice humain. – Ça a été un énorme changement dans la civilisation, quoi. C'est cette espèce de refus du sacrifice humain. Mais alors ça nous amène dans le paradoxe actuel, c'est qu'on a commencé, bon, la victime est innocente et puis il me semble que dans la civilisation, à l'heure actuelle, on est en train d'arriver au résultat final de la victime est innocente où tout gars qui a été condamné est innocent. – Ah oui. – Et ça, c'est une dérive ? Alors comment s'en sort de celle-là ? – C'est la dérive. Alors, Gérard l'a décrit très bien, déjà, cette dérive. C'est la surenchère victimaire. – Voilà, tout le monde doit être une victime. – Et oui, c'est tellement pratique d'être victime qu'il faut se déclarer victime. Sinon, on n'existe pas. – Et donc, en vous déclarant victime, vous enlevez votre liberté individuelle de mener votre propre vie, puisque vous êtes une victime, mais à ce moment-là, il faut que vous ayez quelqu'un que vous puissiez blâmer. C'est-à-dire que vous réintroduisez aussi le bouc émissaire. – Tout à fait. – Et aujourd'hui, le bouc émissaire, d'après ce que je peux voir, c'est un peu le... l'homme blanc. – Ah ben oui. – Donc, si vous voulez, c'est le serpent qui se mord de la queue, ce truc. Donc, si vous voulez, ce que j'essaye de dire, c'est... Est-ce qu'on est arrivé à la fin du pouvoir d'amélioration que le christianisme a amené ? – C'est ça. Girard voit bien le problème. Et des fois, il montre que le christianisme peut, par des mauvais effets, avoir augmenté la violence. – Ben voilà. À partir du moment où on refuse... C'est ça. À partir du moment où tout le monde se déclare victime, tout le monde exige d'être... d'avoir une crise mimétique. Ça fait partie de ses droits et donc de liquider le salopard qui le gêne, quoi. – C'est exactement ça. Vous savez, c'est chez Sterton, le mot fameux de Sterton, le monde moderne est plein d'idées ou de vertus chrétiennes devenues folles. – Devenues folles. Et c'est lui qui disait aussi, je crois, que... Quand les gens ne croient plus en Dieu, c'est pas qu'ils croient... C'est qu'ils croient plus à rien, c'est qu'ils croient en n'importe quoi. – Exactement. – Et ça, c'est une autre... C'est un type intéressant chez Sterton. Donc, on a cette espèce de monde extraordinaire où aujourd'hui, l'idée devenue folle, c'est que... Il faut être une victime. Pour avoir le respect de tout le monde, il faut être une victime. On devrait faire des... Vous qui êtes un universitaire, on devrait faire des cours sur comment être une victime de qualité, quoi. Ça se vendrait, vous savez. – Oui, il faudrait. Oui, ça serait une excellente idée, ça. – S'il y aurait... Vous donneriez ça, c'est... – Oui, oui. – Et alors, moi, je connais un petit... Et alors, on tombe sur un... Ça n'a rien à voir, mais sur un livre, vous savez, qui était de Huntington, La Clash des civilisations. Je peux vous assurer que... Bon, il aurait voulu repérer cinq ou six grandes civilisations. Et il disait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la civilisation chrétienne, c'est cet extraordinaire individualisme. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit dans mes livres, c'est que dans le fond, Dieu ne s'est compté jusqu'à un. Il veut avoir eu un rapport avec vous personnellement. Et que l'individualisme, ce n'est pas l'égoïsme. Si vous améliorez au maximum personnellement, si vous donnez ce que vous auriez... Le projet que Dieu avait pour vous, si vous réussissez à le faire vraiment en partie, à ce moment-là, le monde entier devient meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas du tout de l'égoïsme. L'individualisme, c'est d'essayer la recherche de l'excellence. – Ça, c'est le bon individualisme. – C'est le bon individualisme. Et aujourd'hui, cette espèce d'idée qui était bonne a été galvaudée. On arrive à l'égoïsme pur et dur, mais ça, ce n'est pas du tout la même chose. Mais la grande spécificité du christianisme, c'était cette responsabilité individuelle. – Tout à fait. – Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres civilisations. La civilisation chrétienne cherchait le salut de chaque individu. Les autres cherchent la survie de la tribu. Et donc, les autres civilisations sont toutes encore organisées selon des principes pré-chrétiens. Et nous, on est en train de nous ratatiner. – Vous savez, vous m'avez fait penser à ça. C'est une phrase, Flechman, dont je vous parlais tout à l'heure, sur Hegel, c'est au début de son livre. Il a une phrase extraordinaire que je cite à plusieurs reprises – bon, je ne la sais pas par cœur, mais grosso modo, il nous dit, il fait l'apologie du christianisme, dans cette page, je ne sais pas du tout quelles étaient ses idées, par ailleurs. Il dit, le christianisme, qui le premier a osé dire « Dieu est mort » pour ressusciter dans la conscience de chaque individu croyant, et cela est devenu le principe des peuples européens. Voilà, c'est une phrase extraordinaire. Une phrase extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui… – Individuisme. – Qu'est-ce qui arrive à notre église, alors ? – Ah, l'église d'aujourd'hui. – L'église d'aujourd'hui, parce que c'était elle qui portait, qui a porté pendant des siècles ce trésor de connaissances. – Bien sûr. – C'était elle et… – Bien sûr. – Il faudrait… – Alors, le livre de Joseph de Metz, du pape, qui est merveilleux ce livre, que Auguste Comte fait figurer dans la bibliothèque du prolétaire du XIXe siècle, 150 livres, figure le livre du pape de Joseph de Metz, pour qui il avait une grande admiration d'ailleurs. Et oui, le pape, c'est… – D'abord, un pape jésuite, c'est presque une erreur. C'est certainement une erreur théologique. – Ah, ça oui, c'est… Ça se révoit. Oui. Justement, je rappelle aussi le mot de Saint-Ignès de Loyola, son point de départ quand il crée les collèges qui vont se diffuser en Europe. Il dit, notre problème, le premier, c'est de reconnaître Saint-Thomas comme le père de notre ordre. – Alors que c'était un dominicain. – Alors que c'était un dominicain, bien sûr, c'est ce qui paraît curieux. – Depuis, ils sont un petit peu engueulés quand même. – Oui, et notre enseignement suivra tous les grands principes théologiques de Saint-Thomas. – Mais c'est parce que fait le pape. – Oui. – Pas le pape actuel en tout cas. Benoît XVI et Jean-Paul II, oui, mais celui-là c'est un peu plus délicat. – Sur Saint-Thomas. – C'est parce que j'avais lu un livre de Domenech qui était intéressant il y a quelques années qui montrait qui montrait que les grands intellectuels dans le christianisme pendant des siècles c'était très souvent des hommes d'église. Et il dit à partir de la révolution et de la révolution industrielle, les grands intellectuels sont devenus, n'ont plus été dans l'église. Ils ont été en dehors de l'église, dans les universités, ils ont écrit des livres, ils sont devenus fameux, etc. et il attribuait la baisse de la conscience collective au fait qu'il n'y avait plus de grands intellectuels dans l'église. Est-ce que c'est une thèse qui vous paraît ? – Oui, alors là, je ne sais pas, je ne connais pas assez les intellectuels dans l'église. – Mais il y en avait beaucoup autre fois, si vous voulez, tous les grands intellectuels, c'était justement des Dominicains, c'était des Jésus-Christ, c'était des... Il y avait assez peu de grands intellectuels jusqu'aux lumières, il y avait assez peu de grands intellectuels qui n'aient pas été de près ou de loin dans l'église. – Ce que les grands que l'on cite, c'est un peu des artisans du Concile de Vatican II, c'est-à-dire le père de Lubac, justement, le père Congar. Mon père a servi la messe au père Congar en captivité et il avait une grande admiration. Plus, il savait que c'était un artisan de Vatican II, je crois qu'il aurait un petit peu changé de l'église. Jean Guitton, Jean Guitton, c'est le Stéphano à Jean Guitton. – J'ai lu l'église de Jean Guitton, c'était bien ce qu'il faisait. – Oui, oui, c'était très intéressant. Et justement, Jean Guitton m'a révélé, alors, un grand intellectuel de l'église, mais ça remonte au siècle dernier, c'est l'anglais John Henry Newman. – Ah oui, le cardinal Newman. – Le cardinal qui est devenu cardinal, créé cardinal par Léon XIII, je crois. – Oui, le cardinal Newman, qui avait commencé comme jeune prêtre anglican, enfin on ne dit pas prêtre, pasteur, jeune pasteur anglican, antipapiste, bien sûr. – Bien sûr, bien sûr. – Et comme il explique, ce qu'il a mis sur la voie du christianisme, c'est l'étude des hérésies des 4e et 5e siècles. – On a tout essayé, je crois, à ce moment-là. Il y a eu à peu près tout le grand-là. – Vous voyez, vous parliez du pédoagisme tout à l'heure. – Il y avait eu l'arianisme, ils ont tout essayé. – Il y avait tout là. – Il y a eu une espèce de... – Un foisonnement. – Un foisonnement. – Je me suis toujours demandé d'ailleurs si la religion musulmane, ce n'était pas des arianistes qui étaient partis, qui avaient été chassés en Arabie Saoudite et qui sont revenus quelques temps après. – Oui, oui, oui. – Parce qu'il y a beaucoup de relations avec l'arianisme et la religion musulmane. – Donc, voilà. Alors, on va... Je redonne le titre. Paul Dubouchet à la recouverte de la pensée chrétienne avec René Girard. Parce que René Girard, ça a été un bouleversement même dans l'Église. C'est-à-dire que l'espèce d'éclairage qu'il a donné au sacrifice du Christ, c'était quelque chose que, dans le fond, personne n'avait dit avant lui, si ce n'est peut-être Joseph de Mestre ou un ou deux comme ça. C'est tout à fait remarquable. Donc, dire que c'est un livre facile que vous lirez facilement, non. Mais c'est un livre que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque quand vous vous posez une question essentielle. En tout cas, c'est cet effet. Et le deuxième que je vais lire avec plaisir, c'est donc le Regénérard Cowboy Texan où vous reprenez un certain nombre de ses... Parce que, aussi curieux que ça paraisse, vous savez, je dis toujours aux jeunes qui m'interviewent ou qui veulent... Quel livre il faut que je lise pour... Et donc, j'en donne toujours une liste de 7 ou 8 et il y a toujours un livre de René Girard dans les 7 ou 8. Parce que, quand vous lisez René Girard pour la première fois, vous avez l'impression d'un immense coup de projecteur sur quelque chose que vous n'avez pas compris jusque-là, quoi. Mais qui, finalement, est évident. Exactement. Qui, finalement, est évident, mais que vous aviez vu, mais que vous n'aviez pas vu, quoi. Vous n'aviez pas compris. Oui, mais moi, j'ai juste l'impression quand j'ai découvert René Girard. Tout à fait. Il m'ouvrait des perspectives que je n'avais... Qu'on n'avait pas. Absolument. Et donc, je dis toujours, j'ai une dizaine de livres sur l'étage supérieur de mes bibliothèques. Vous savez, des livres qui ont changé ma vie, si j'ose dire. Et René Girard fait partie de cela, quoi. C'est ça. Et c'est un homme... C'était un homme... En plus, si je veux dire, il avait une tête d'empereur romain. Ah oui, oh oui, magnifique. Il avait une tête... Oui, oui. Il était... Il était beau comme un dieu, quoi. Il avait chanté la question, une tête intellectuelle forte. Tout à fait. C'était un homme... Tout à fait. Il y a un auteur dont je parle aussi qui est un peu oublié aujourd'hui dans la redécouverte. C'est Claude Trèsmontant. Trèsmontant. Il faut dire Trèsmontant. Claude Trèsmontant. Vous avez fait un chapitre sur lui. Oui, que j'ai intitulé La vision hébraïque et chrétienne du monde. Oui, parce que là, vous montrez que dans le fond, tout l'Ancien Testament était une préparation au nouveau en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est l'idée qu'on trouve chez Girard et chez Trèsmontant. C'est-à-dire qu'au départ, on a une espèce de dieu jaloux, méchant, et puis petit à petit, le dieu juif évolue doucement. Voilà. Il devient le dieu d'amour, etc. Mais déjà, dans la religion juive, on voit déjà l'évolution se passer. C'est ça. Et ça, c'est la position traditionnelle de l'Église. Oui. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Oui. Vous connaissez l'histoire du... C'est une blague, hein ? J'adore la blague. C'est l'histoire du rabbin qui envoie son fils faire... Je sais pas. C'est l'histoire du rabbin sur l'extrase. Il envoie son fils faire des études en Israël et le petit revient et il s'est converti au christianisme. Alors, le rabbin, dans tous les états, il fait une prière à Dieu et il dit, écoutez, Seigneur, vous ne m'avez pas aidé. Et il y a le Seigneur qui lui répond, mais qu'est-ce que tu crois qu'il m'est arrivé à moi ? Elle est excellente. C'est un peu une vieille blague. Écoutez, voilà, je crois qu'on va arrêter ça ici, mais merci d'être venu. Et puis... C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci aussi de continuer, contre vents et marées, à porter cette très vieille culture européenne parce que peut-être une façon de sortir de nos troubles actuels, ce serait non pas de revenir en arrière, mais de revenir à nos racines. bien sûr. Bien sûr. C'est peut-être... C'est peut-être... C'est... Je crois que ce serait une bonne chose. On a de choses. Je crois que c'est pire manière qu'il le dit entre l'invancinement ou la déconstruction. Voilà. Mais la déconstruction n'existe plus. On disparaît. C'est ce qui est arrivé un peu à tous les chrétiens du Moyen-Orient, etc. Bon, il n'y en a plus, c'est fini. Donc, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. Ben oui, on le sait, on le sait, on le sait. mais il est bien que des gens comme vous continuent à porter ce lourd fardeau des... Vous êtes reçus avec, j'imagine, beaucoup de... beaucoup d'indifférence. Ah oui, une indifférence totale, oui. Ah oui, alors là, c'est pour ça que je vous remercie d'autant plus de votre invitation que mes livres sont inaudibles. Ils sont... Ben merci beaucoup, ça m'a fait grand plaisir. C'est moi qui vous remercie, l'Institut de liberté. Et puis, vous êtes quand vous passerez à Paris, vous connaissez le chemin. Ah bien, je sais que vous vivez dans des endroits lointains en plein milieu de la France. Un peu reculé, mais ça sera avec plaisir. Oui, c'est à chaque fois, vous serez toujours le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada